... Mesdames, Messieurs, chers collègues, bonne journée. La semaine dernière, Mme Matosian, qui est ici présente, avait terminé son séminaire en évoquant deux artistes, Archil Gorky et Marc Rodko. On a terminé sur les images et la méditation que Mme Matosian nous a proposée, surtout en évoquant crainte et tremblement de Kierkegaard. Et nous allons terminer cette partie du séminaire. Je rappelle qu'il n'y aura pas de séminaire la semaine prochaine, jeudi prochain. Et je terminerai le séminaire après le dernier cours, donc le 30, de sorte que si j'ai encore des éléments qui sont restés au marge du cours, je pourrais les proposer au séminaire. C'est pourquoi je décale à la fin du cours. Donc, il n'y aura pas de séminaire la semaine prochaine, mais en revenant à nous, cette heureuse coïncidence nous permet d'accueillir M. Francisco Rauta, qui nous parlera précisément de Rodko, en évoquant juste un petit esquisse de son parcours, qui est un parcours de philosophe, d'historien des formes, d'anthropologue, et, je dirais, un Weltmann au sens gothien du terme. Il a eu aussi des responsabilités, non seulement universitaires en Allemagne, à la Humboldt Universität et à Murcia, en Espagne, mais aussi comme responsable du Centre national Centro de Arte Reina Sofia à Madrid. Et puis, il a fondé, dirigé pendant plusieurs années, plusieurs décennies, l'Observatoire de l'Analysis des Tendencias de la Fondation Marcelino Bottin en Espagne. Et il a dirigé les cours de l'histoire des idées à l'Université de Cantabria-Santander. Donc, il y a une très large responsabilité scientifique qui a ouvert également des parcours avec des expositions très importantes qu'il a dirigées après la publication en France de la correspondance Célan-Gisèle Célan-L'Étrange. Il a fait une très belle exposition à Madrid en 2004, «Des del Puente de los Agnos ». Une autre exposition qui me chère, « Micro utopias, arte y arquitectura ». Et encore, je pourrais rappeler les volumes qui ont paru chaque année sur les thèmes des cours d'histoire des idées à Santander, «Tensiones de l'arte y la cultura en fin de siglo », ou encore «Gobernar la globalisation, la littérature, issus mundos ». Et puis, une exposition et un texte extrêmement subtil, « Matisse et l'alhambra, 1910-2010 ». Et encore, un autre volume, « Historia e Formas de la curiosità 2012 ». Et en 2013, « El giro de Ariadna, lectores navegantes ». Il y a encore une immense bibliographie, mais je termine sur cette formule, « Le lecteur qui voyage par mer ». « Lectores navegantes ». Et je trouve que cette formule est une formule très classique, très classique, remonte, bien sûr, à Lucrèce, à Virgile, à Dante. La métaphore du voyage chez Dante est très souvent le voyage par mer dans une petite nacelle, pas dans des grands bateaux, avec peu d'amis. Et c'est comme ça que j'aimerais présenter l'œuvre, mais aussi l'amitié profonde qui nous lie de Francisco Raoult. Nous sommes depuis longtemps dans une petite nacelle en essayant de penser à quelques petites micro-utopies. L'auteur qu'il va nous présenter nous est très cher. Il le présentera. Je me permets simplement de rappeler aux auditeurs quelle était ma perspective en pensant à la proposition que Francisco Raoult m'a faite. en pensant donc à Marcus Rotkowitz. Tel est son nom, venant d'une famille juive de Russie, étant née, lui, en 1930. Il a été défini ici en France après l'apparition de ses ouvrages, recueilli par son fils Christopher. C'est l'un des peintres penseurs du XXe siècle. Et je rappelle que son œuvre, La réalité de l'artiste, apparu en traduction, bien sûr, en 2004, 2009, 2015, chez Flammarion. Ça signifie qu'il y a une réception de l'artiste en philosophe qui est tout à fait, me semble-t-il, opportune pour Marc Rocco. Eh bien, on l'a défini, je cite, « Cultivant le secret, il voulait imposer l'image d'une sorte de prophétie biblique messager d'une peinture de l'invisible. » Je ne sais pas si la définition est juste ou non, mais certainement, cette manière de le présenter, cette première réception après la publication de ses écrits recueillis par son fils, nous donne, m'a fourni en tout cas, une justification pour proposer l'œuvre de cet artiste à la conclusion de ce parcours qui a été du reste déjà annoncé par le séminaire de Madame Matosia. Je suis donc très honoré de donner la parole à Francisco Rauta et de le remercier pour sa fidélité parce qu'à cause des grèves de hier en toute Europe, son voyage a commencé à 7 heures le matin à Mourcia et s'est terminé à 23 heures à Charles de Gaulle. Donc, c'est vraiment un signe de très grande fidélité dont je suis reconnaissant à votre nom également. Madame, messieurs, bonjour. et tout d'abord, un bon merci, cher Carlo, par votre invitation. C'est pour moi un grand honneur, un grand plaisir de partager le séminaire du Collège de France, pas seulement par les arguments que vous proposez toutes les années, mais aussi pour le nombre de collègues avec lesquels une fois soit de l'amitié soit de la reconnaissance, nous donnent toujours les droits. Comme ça disait Kafka, il y a des raisons pour pouvoir parler soit après des sentiments, après des reconnaissances, sur cet argument visible, invisible, une frontière qui reste toujours dans le domaine littéraire, surtout dans le domaine poétique, ouverte de manière qu'on peut parfois la traverser, mais quand on arrive de côté de l'autre, ce n'est pas facile de rentrer. Visible, invisible, c'est justement le grand domaine de la mystique traditionnelle de diverses civilisations et parfois l'art tout court. Il se précipite aussi dans cette distance que c'est une distance en mesure. C'est Rodko qui disait justement à la fin voilà, ça c'est l'horizon mais nous n'avons pas la mesure. Sans mesure. La même chose que la tradition sélanienne à laquelle vous avez fait référence de Paul Sélane on dit surtout à la fin de sa vie à Paris n'amène l'ose et nous n'avons pas le nom de la chose et même en plus nous n'avons pas même le nom de nous-mêmes. Cette situation n'amène l'ose et nous donne un autre droit que c'est le droit de devenir un peu errante dans un nomadisme radical à la recherche toujours d'un pouvoir significatif de devenir un nom. Avoir un nom n'avoir pas et non ça marque la différence et je crois que pour Rothko il reste aussi une question centrale. C'est un risque de parler comme ça ouvertement de Rothko dans un public le présent il vous salue très cordialement nous sommes des amis déjà de longtemps mais parfois la difficulté se concrète encore plus quand on partage le débat contemporain sur Rothko que je pense que dans les prochaines années deviendra encore plus forte plus remarquable pour justifier le focus que je donne à ma lecture je dirais que dans les dernières années surtout à partir des dernières grandes expositions sur Rothko on cherche à éviter des topics dominants dans les grands modèles historiographiques appliqués à l'art américain à l'école de New York et surtout au expressionisme abstract on ramasse 40 ans d'art américain mais parfois ça c'est le grand global de ces discours que la figure si spécifique comme est la figure de Rothko exige une lecture pour le dire comme ça plus isolée avec une attention singulière et méthodologiquement nous nous devons rester fidèles pas seulement à des témoignages sur l'amitié de Rothko par exemple avec Motherwell étudié par Dory Ashton mais surtout des petits morceaux des petits écrits que Carlo dans l'édition française est disponible à deux volumes vous pouvez le voir voir pourquoi à un certain moment Rothko s'intéresse par des lectures qui restent vraiment définitives importantes dans sa configuration spirituelle je suis très touché par des témoignages dit même Rothko que si on les observe de la part d'un grand peintre un grand artiste rester dans l'ombre non je fais le contraire je cherche au moins à faire le contraire de donner voix aux écrits de Rothko pour arriver à l'interprétation de ces travaux c'est une licence qui me permet un peu un peu pas orthodoxe mais je crois que dans le contexte de ce séminaire qui nous offre le Collège de France et le professeur Ossola je me permets de faire ça on avait parlé dans un voyage récent par Cordoba à Espagne avec mon ami Jorge Sylvie et ses présents des questions sur Rothko et il me faisait des observations pas généreuses en disant avec Rothko « Toi Paco tu dois faire attention à quelques difficultés » j'ai fait toute l'attention du monde à ces difficultés mais quand même je parlerai sur la question dans les années dernières la réception de Rothko vraiment elle est changée il y a des matériaux tout à fait qui interroge les canons de Rothko même on pourrait dire l'évolution créatrice de Rothko parfois on avait oublié ce Kahlon qui vient de nous dire que quand on parle de Rothko on parle de Markus Rothkovic un Russe qui qui arrive aux États-Unis qui poursuit une transformation très profonde mais qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'il se passe avec cette condition de Russe et en plus Hebreu Russe un petit garçon qui le premier pas de sa formation c'est dans la synagogue et la langue c'est la langue russe et qui quand on arrive à New York avec ses deux sœurs porte une petite pancarte en disant nous ne parlons pas anglais alors excusez-nous ça c'est la réception première d'autre part chaque fois c'est plus active une reprise de la lecture que Rosenblum de l'année 1975 est appliquée à la peinte en dehors de la romantique tradition enfin tous restaient fidèles à dire que Rosco restait un romantique ça serait engagé ça nous donnait beaucoup de problèmes beaucoup de problèmes et Rosenblum pour son édition anglaise pour la première page le front de son livre on trouvait la reproduction de Manche en main de Friedrich le moins devant la mer encore l'édition reste fidèle à cette décision et la contre page du livre est justement l'autre texte le vert et bleu de Rosco de 1956 ça veut dire je vous raconterai une histoire qui commence avec Manche en mer et finit avec Rosco de 1956 la tradition romantique qui a perméabilisé toute la culture américaine artistique n'est pas seulement négative du romantisme allemand mais formidable tradition du romanticisme américain c'est tout pour les grands peintres des paysages de la fin du XIXe monsieur Thyssen a fait justement il fait quelques années la grande exposition de ces paysages qui arrive jusqu'à la tradition plus tardive des années 20 et des années 30 américaines d'un côté autre j'ai fini avec ma justification c'est Dory Ashton qui dans les dernières années et dans son Rosco justement son livre qui restait pour ma part j'ai fréquenté Dory Ashton à une heure à la Cooper Union et dans ces moments-là cette difficulté de décider si plus romantique plus expressioniste nous porte à la même situation est-ce qu'on pourrait éviter la question romantique dans l'expressionnisme abstract non il faut la placer au centre de cette question et pour moi reste justement une situation qui a été reprise excusez-moi par cette secode réception dernière dans le livre de Jeffrey Weiss qui reprend justement la question et qui exigera de faire une lecture plus particulière et spécifique de Roscoe et on va avec ce préface à donner des petits moments que j'espère après dans l'écologue on pourra discuter comme ça peut-être que vous trouvez debat une photo pour moi très importante est qu'on présente le jeune Rodko dans 1923 il est né en 1903 loin jusqu'à l'âge de 10 ans il parlait les rues célébrées fréquentant la synagogue et l'école hébraïque quand il arrive en Amérique avec ses dossiers il traverserait les pays en train jusqu'à Portland dans Oregon où les enfants retrouveront les parents on peut raconter cette histoire mais il n'y a pas de texte mais on pourrait l'imaginer on pourrait donner à cette histoire une vraisemblance le petit Rodko rus et vrai qui part pour l'Amérique en 10 ans avec 10 ans et qui traverse justement jusqu'à Portland à Oregon sans se reconnaître dans cette nouvelle situation qu'est-ce qu'il porte avec soi de ce monde russe qu'est-ce qu'il porte il porte dans son petit bagage les images du vieux monde des mysticistes verrices et juifs maintenant que nous fêtons la révolution d'octobre 1917 je viens de je ne sais pas à ces derniers mois mes lectures se concentrent surtout dans les précédents de la révolution russe quatre ans avant la révolution Rodko part pour l'Amérique Orlando Figues ce grand historien de la culture et de la civilisation russe professeur à London à l'University College nous donne justement les affrescots de cette culture littéraire traditionnelle hébraïque russe qui permet d'habiliser toute la culture russe on ne sait pas qu'elle sera mais je peux imaginer sans problème le choc le contraste et à conséquence un certain mythisme social ils sont passés dix années de cette date quand on arrive aux États-Unis et c'est le vieux c'est le chien Rodko que deux années plus tard initiera cette idée à Yale pendant deux années après Yale la transformation de ce jeune Rodko encore avec ces deux âmes russes américaines je pourrais penser que l'âme russe c'est plus forte encore que l'âme américaine mais bien bien l'âme russe cherchera son chemin d'une intériorisation contre l'âme américaine qui s'ouvrira devant de nouvelles situations les années trente 1930 en pleine crise la crise de 1929 2030 Rodko se présente à travers de cet autoportrait Rodko avait déjà trente trois ans c'est une œuvre qu'on dirait presque prophétique annoncera toute l'appendique suivante et de notre côté un engagement très explicite avec une tradition pictorique avec laquelle il s'est reconnu peint en rouge rouge sombre jaune chaude éliminé noir et blanc c'est un buste de jeune homme qui nous dévisage avec détermination il a clairement l'intention de devenir un grand artiste en soi ce tableau n'a rien d'exceptionnel si ce n'est pas de son rapport à l'œuvre de la maturité de Rodko il vous y cherche encore de rester sur l'œuvre la veste de l'artiste n'appartient pas à l'époque apparaît comme un groupe de blocs verticaux magenta brun noir au bloc flou on retrouve cela dans de nombreux tableaux de Rodko dans cette veste il est possible de voir les groupes de grandes peintures sombres donnés par l'artiste à la Tate Gallery de London avec leurs fridonnements vapourés de marron et de noir et l'espace impossible à fixer qui résulte de ces fridonnements visuels pourquoi ce tableau reste si important dans la tradition d'une œuvre qui encore n'a pas trouvé sa voie et encore plus il reste exceptionnellement comme isolé dans le contexte de son propre évolution qu'on verra en avance ce que j'ai jugé de façon instinctive et soulignée et instinctive en 1936 elle est devenue vingt ans plus tard un accomplissement pleinement compris et exécuté qui s'inscrit je me permets de dire ça dans la suite de l'œuvre des grands maîtres de l'art comme Chimabue Masaccio et Rembrandt ces artistes anciens utilisaient bien sûr une imagerie religieuse qui une tradition religieuse que pour le moment n'intéressait pas à Rosco il ne voyera pas pour utiliser le terme de ce voyage qui nous porte mais initiera dans le cas de Rosco le moment à la recherche de sa propre voie on verra comment on arrive jusqu'à là bien sûr une fois qu'elle a trouvé ce système de composition simple il est devenu Marotco et on pourrait déjà le reconnaître comme les grands un des grands expressionnistes abstraits un bon ami Charles Scali ça permettait dans sa très belle conférence de Rosco de faire une comparaison à l'époque entre Rosco et Mondria pour moi ça ne m'intéresse tellement mais je crois que c'est un argument important pour la critique pour la historiographie de l'époque mais avec beaucoup de difficultés que Doré Ashton identifie et qui vient à dire comme ça il est site d'Oré Ashton Rosco pensait que les problèmes les plus importants pour les artistes américains de l'époque étaient de trouver un principe créatif et nous d'avoir un style on nous présente une difficulté en plus il y a des moments dans la question du style plus important que l'autre c'est pour ça que nous restons très semi quand les grandes expositions d'expressionnisme abstract américaines peuvent voir ce langage complémentaire qui porte tous la même recherche pour ces principes créatifs si vous me permettez on peut vous présenter une séquence des jeunes rocos égarés dans cette recherche toute la rétrospective de Rosco nous présente le tableau que je vous fais voir d'une manière rapide pour ne pas rester bloqué dans l'histoire ce motif que ça c'est déjà des années les premiers 30 sont dans une railway station avec une leggerité tout à fait différente je vais parmi dire presque impressionniste il y a un coup de regard on observe on identifie et après avec une certaine conventionnalité on applique la perspective à cette situation mais on la modifie avec ce panneau bleu qui concentre et construit sur toute cette distance ou plus compliqué ce sont des matériaux qu'on pourrait dire impartinantes qu'ils se déplacent dans l'agenda dans les cahiers de Rosco sans demander la permission c'est un désarriment romantique qui vient de la tradition russe qu'on peut les trouver même dans les peintres russes qui habitent Mournau dans les années 1907 1908 1909 avant 1911 que c'est l'année frontière de la transformation mais qu'il vienne il y a des modifications très intéressantes vous pouvez voir que la manche de peinture de couleurs commence déjà à s'émanciper mais cette émancipation a déjà une histoire c'est émancipation des kunst c'est émancipation des malrails qui disait quand il dit que c'était émancipation des musiques qui disait Schoenberg trouvera le 1911 comme une vraie frontière de toute cette histoire ou encore d'une manière très nerveuse l'apparition des jeunes semblerait on pourrait dire que Roscoe cherche à identifier un parcours dans les couleurs qui compendront plus tard plus tard la sua tabulosa la palette les couleurs qui est déjà présente ça c'est très beau dans l'histoire de ce portrait comment les peintres fixent l'attention dans la tête et la tabulosa la palette entre tête et tabulosa palette c'est le voyage de la peinture l'exemple le plus parfait c'est Rembrandt dans cette collection excessive des autoportraits que parfois comme les grands portraits on l'ouvre et il fait avec il donne des coupes sur sa blouse sur sa brane manteau pour fixer les couleurs de sa peinture là sur son même corps ça 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 représente cette expérience particulièrement intéressante n'existe pas une attention directe sur ce période rusco parce que on le transite d'une manière vite pour arriver et nous arriverons tout suite à une transformation formidable mais pour décider sur cette série qui arrive justement presque jusqu'à la fin des années 30 c'est absolument insuffisant dire que c'est un rotco qui fréquente quelque information on dirait comme ça surréaliste et on n'accepte pas ça c'est une expérimentation particulière dit même rosco qui cherche à voir justement j'apportais même sur la question un article que j'ai trouvé très très polémique sur cette question mais c'est le test de sanglère que je croyais que ça nous donne des possibilités différentes encore plus d'accord il y a peut-être des matériaux qu'on pourrait dire par la syntaxe de la composition et composition concept de composition qu'il oubliera plus tard il n'aimera pas ce mot de roue dans les langues conversations avec Rocco qui dit non non on est dites pas composition je n'aime pas les mots ça c'est c'est plus plus vrai de trouver le concept que la composition de ce raccord mais quand même dans ce tableau on pourrait voir justement qu'il existe tout tout ce l'aléatoire des éléments qui composent sous l'inèse compose cet mâlement qui bien sûr provient des traditions absolument différentes et encore plus pour finir on pourrait faire comment dire on pourrait dire un déplacement sur des peintres de 1930 qui s'occuperont de cette transformation et que je trouve c'est tout déjà un certain un certain un certain besoin d'oublier tout ça pour trouver et pour arriver à ça c'est la porte c'est la porte qui nous ouvre un nouveau chemin c'est la porte c'est Roscoe qui abandonne cette fantasmagorie et il commence à se fixer sur le domaine de la couleur c'est le tableau de 1937 qui reste justement la porte on verra qu'est-ce qu'il se passe mais il y a on laisse tomber une histoire et la recherche le voyage prend une autre direction on pourrait dire la recherche se centra sur la couleur mais quand on parle de couleur il y a beaucoup de témoignages tout accadrent à l'intérieur de la couleur tous les ateliers toutes les études de Roscoe c'est les témoignages de Dory Ashton qui accompagnait Motherwell dans une amitié très singulière il observait toujours que la condition indispensable c'était que l'atelier n'aurait pas de fenêtre seront des espaces obscurs même noirs sans lumière et la lumière serait toujours électrique artificielle et si parfois il restait une petite fenêtre on bloquera la fenêtre avec un tissu pour éviter non il faut penser c'est le renoncement c'est le sacrifice à la peinture au plein air qui a dominé la tradition des 19e non le renonce on pendra avec la lumière intérieure il faut être plus proche du concept et de l'idée de Roscoe avec beaucoup de témoignages que je vous lire dans la suite de ce texte mais dans ce moment-là il faut se demander on pourrait faire un travail comparatif vous observez bien l'évolution je crois c'est pas compliqué rien et encore plus une évolution qui vient de suite c'est exceptionnel tableau qui applique déjà un élément conventionnel chez Rotko que c'est la verticalité dominante l'horizontale il a écrit beaucoup sur la question et il me permettrait aussi à la fin de faire des petites observations mais je reprends le test avant de donner un saut de la prochaine pinture je voudrais pour l'observation de Carlo en rapport avec madame Matouchian quels sont à ce moment-là moitié des années 50 entre les préoccupations théoriques de Rotko ces avances ce pas que donnera tout de suite un rapport direct avec ces préoccupations intellectuelles ils sont des petits tests des petits fragments que nous trouvons dans ces écrits dit comme ça il était nourri de longtemps de tragédies grecques particulièrement celle de Esquil et aussi de Nietzsche et Schasper on pourrait dire que la petite bibliothèque de Rotko dans les années 50 c'est les tragédies grecques Esquil et aussi de Nietzsche et Schasper et d'un philosophe atypique vous êtes d'accord si pour le dire à quelques heures atypique d'un philosophe atypique chez laquelle il y a les soupçons chacun devrait trouver une sorte de miroir je me suis occupé longtemps de Kirchengor pour ma thèse de philo à la freie université de berlin je suis d'accord pour ces adjectifs atypiques bien sûr s'il y a un philosophe atypique bien sûr ça serait Kirchengor pourquoi cet intérêt pour Kirchengor et ça vous oblige à poursuivre l'histoire d'une amitié très singulière que c'est l'amitié de Roscoe Motherwell et Philip Garten tous partageaient cet intérêt et cette lecture et c'est justement en 1958 quand Alfred Barr Junior pour prologuer The New American Painter la grande exposition il écrivait comme ça par principe leur individualisme et sa compromis comme celui de la religion de Kirchengor qu'il admire qui sont ceux qui admire Kirchengor ce sont Philippe Gabstam Mauder Gual et Roscoe alors il nous oblige à faire une petite recherche sur la réception c'est la réception de Kirchengor dans cette atmosphère des années cinquante qu'Alfred Bach identifie comme le trait d'union avec ce groupe d'amitié ça commence dans les années trente et dès les années 1939 le texte préféré de Roscoe c'est crainte et tremblement la fortune de crainte et tremblement c'est formidable il n'y a pas un contexte qu'on pourrait dire français existentialiste vous savez que la première exposition de Rodko à Paris c'est de 1955 il a eu des visiteurs 5000 entre 5000 et 6000 la première exposition de Pollock à Paris tout de suite commencent à arriver de nouveaux tests on traduit à l'anglais le test de Adorno de de Theodore Adorno Adorno avait fait son doctorat en filo sur Kierkegaard construction des esthétiques la construction de l'esthétique et tout de suite arrive à l'ivrairie de New York le test principal que c'est un test de Odin de l'11th house de Kierkegaard de 1950 le vrai maître le prophète ce qui avance le grand texte de Kierkegaard c'est Odin que dans ces petits fragments et avec ça il passe il suit notre argument tous sont lecteurs de ces fragments qui disent le monde a beaucoup changé depuis l'époque de Kierkegaard et nombre de ces vies prophétiques se sont évanouies le christendom bourgeois et suffisant qu'il dénonçait est tombé en miette reprend le concept de Kierkegaard brosamen miette et ce qui reste est une masse amorphe et disparate de personnes égarées et de Hamlet paralysées Odin la violence omniprésente du moment actuel n'est pas vraiment passionnée mais une tentative désespérée pour revenir de la réflexion à la passion plutôt que de bondir en avant dans la foi ce qui pouvait être sauvé tout au plus c'était la foi dans les possibilités de l'art ça c'est justement le changement qui fait c'est le fait Kierkegaard interprété par Odin dans la vie de Rothko déplacer et donner à l'art la puissance de la transformation du monde ça veut dire la foi dans l'art et justement c'est pour finir c'est Motherwell qui écrira je crois que les jugements des peintres et la peinture sont d'abord d'ordre éthique puis esthétique leur jugement esthétique procédant d'un contexte éthique sans doute aucun peintre ne pense systématiquement de cette manière mais il me paraît que c'est pour l'essentiel de ce qui se passe lorsque les peintres modernes juge toutes nos nouvelles manifestations pectorales Kierkegaard qui n'appréciait pas la peinture et tenait moins parfaitement conscient de cette distinction dans son analyse d'ensemble de l'existence à un tout autre propos il écrivait si quelque chose au monde peut enseigner à l'homme le sang du risque c'est l'éthique qui apprend à jouer le tout pour le tout à tout miser peut-être Rosco quand annonce dans la conférence de 1958 un merveilleux livre il se référait à crainte et tremblement et il commence à parler déjà de son art de sa peinture sa peinture nous sommes arrivés à la fin de 1957 et Rosco il est arrivé en cherchant ses principes créatifs partagés avec Motherwell il a trouvé son art on pourrait dire mieux à trouver sa voie peut-être aussi sa vérité et nous commençons cette traverse avec des pièces formidables qui restent un peu incommodes je regrette je crois qu'une conférence ce n'est pas le lieu préférable pour voir et parler de Rosco parce que c'est un peintre qui nous se juge toujours une certaine intimité et surtout un silence se trouver devant ce Rosco surtout que les grandes compositions soient la Félix Collection c'est à Houston c'est à London la Tête on se retrouve devant directement devant une expérience religieuse mais quand on avance pour le moment je ne ferai pas de commentaire mais c'est très choquant si nous liçons un petit fragment de Rosco qui commande justement ses premières pièces Rosco disait je pense mes peintures comme des pièces de théâtre je voudrais vous demander qu'est-ce que ça veut dire les formes dans les peintures sont les interprètes mais vraiment les formes elles sont presque disparues restent fondamentalement c'est l'élément des espaces organisées par les couleurs construites par les couleurs ils sont nés de la nécessité d'un groupe d'acteurs capables de se mouvoir théâtralement sans gêne aucune et d'exécuter des gestes sans honte je crois que c'est sa déclaration la plus originale et il éprouve clairement la dimension figurative et humaine de son art il dit Rosco apparemment abstrait au fond on a donné cette donnée une transformation très importante si quand on observait son autoportrait la réalisation de son portrait on pourrait dire nous transportait à une tradition classique je parlais de Tumabou et à Rembrandt maintenant tout ce domaine là reste comme un escénario profond sur lequel on réinterprète d'une manière sutil cette modification la réduction à une couleur fondamentale le jaune que nous avons ici cet espace rouge on pourrait dire presque les couleurs de racont sont des couleurs mentales on l'appliquait seulement justement ceux qui sont des couleurs mentales à Poussin Poussin dans ses écrits il faut savoir que mes couleurs sont des couleurs mentales c'est très important les rapports avec l'antiquité on les fixe c'est bleu c'est jaune c'est la part que Velázquez aimait de Poussin les six Poussin que nous avons à El Prado on a été achetés justement par Poussin par Velázquez à l'occasion de son second voyage à Rome malgré que Philippe IV son roi le disait non achetez de Raffaello il dit non Raffaello non il achèterait de Poussin c'est une petite trahison diplomatique mais avec des conséquences très fortes justement justement pour une raison Velázquez avait peur de Raffaello avait peur de Raffaello c'était impossible de faire quelque chose de Sambrava non pour ça on peut le faire Velázquez il était très franche avec son roi il disait ça va ça va bien mais on fera ici non ici ça commence à être disparu cet oriceau et commence à voir une autre histoire c'est lequel l'élément combinatoire est dominé par une alchémie une alchémie une alchémie qui part surtout d'un métier qu'il faut prendre en sérieux ou d'ailleurs la chose qui plaît le toucher dans l'atelier dans les ateliers de Rotko était justement la quantité forte de pigments qui restaient comme disponibles et quand je parle de cette alchémie je parle justement de cette espèce de variation de couleur et la variation restait très ouverte par exemple une transformation à partir de la fin de 1858 on pourrait suivre cette ligne pour le moment les témoignages ne sont pas suffisants mais nous présenterons justement ce que vous présente cette présence de verticalité dominant a été fixé par Rotko comme un principe d'organisation de l'espace et d'une manière exceptionnelle ce bleu ce bleu flottant dans la corniche le bleu c'est toujours la couleur de la distance de ce tracle cette tension intérieure au tableau que je dirais pour moi c'est très incommod de commentaire parce que je préfère que ce soit à vous d'entrer au tableau pour voir d'une manière directe pas seulement une perception esthétique qui croient et vous donneront donneront plus tard les témoignages de Rotko avec une intensité qu'on pourrait dire directement espirituelle et je me permettrai de dire à la fin aussi d'un rapport mystique quand on observe la couleur de Rotko on peut dire qu'on trouve sur la surface au cours de l'exécution un caractère où la luminosité est inséparable de cette surface cela distingue Rotko de ce contemporain on pense à Newman à Barrett Newman qui s'emprénait régulièrement à l'éropéenité de Mondrian et qui admettait la notion de tous dans son travail alors que Newman pose ce coulir de façon très uniforme vous connaissez bien ce grand tableau sur des formats géants avec de simples divisions géométriques Rotko travaillait ses surfaces presque comme Béronnès ou Titian cela donne à l'art de Rotko une force extraordinaire il insistera existera d'une manière continuée de cette obscure transparence qu'il dit entre guillemettes pour donner au fond du tableau la vraie dimension spirituelle de l'art et d'une manière paradoxale quelques années avant il n'a problème à dire j'adhère à la réalité matérielle du monde et à la substance des choses pour le moment il poursuivra cette recherche avec des variations que vous pouvez identifier malgré qu'il y a des couleurs des motifs tout d'abord des couleurs des variations des couleurs et des constructions qu'il poursuivra il se demande un ciné combinatoire très proche d'une expérience qu'il n'avait pas suivie qui a été justement l'histoire de l'évolution de la russe je me me je pense au constructivisme russe jusqu'à la fin des années 20 maintenant à London il y a à la Royal Academy une exposition très remarquable mais toujours pas c'est la même chose il y a des standards canoniques qui sont préférés par des petites par exemple par des petites cèvres graphiques les petits les premiers carrés noirs de Malibus il faut les trouver dans une petite revue de mines en 13 il faut suivre cette ligne et la main la Royal a préféré le prestige de grandes œuvres j'espère que Moscou cette année aura de la même manière que le Pouchkine de ma chère amie Madame Antonova avait suggéré de faire que le constructivisme russe n'a pas un dégré cèvres de la critique mais commence de la réception qu'il fait du futurisme italien la grande exposition qu'on a faite au Pouchkine sur la question éclairait beaucoup des choses sur le problème mais la réception russe du futurisme passait justement par la publicité par la graphique par les grandes œuvres qui arriveront avec la révolution peut-être que la fin dans les mains de Rosco se trouve des directions que peut-être que peut-être des années avant marchaient d'une manière indépendante d'un côté une expérience une mémoire un imaginaire russe qui restait à la fin qui restait à la fin comme son héritage russe et de l'autre côté peut-être c'est c'est effet Kierkegaard de la main d'Audan qui disait il faut trouver les principes créatifs et la recherche de ce principe créatif il faut la chercher dans l'intérieur par exemple l'apparition nous sommes dans 1953 pendant les années 50 Roscoe permet des variations exponentielles il cherche des mélanges de couleurs la technique vous pouvez l'exerper déjà c'est le number 61 pour suivre dans ce tableau formidable de 1904 on pourrait dire que nous trouvons toujours devant les mêmes concepts nettes mais avec des diverses variations sur l'argument il n'y a pas de variation il y a des mixettes des mélanges des liquides ou plus ouverts la variation de rouge contre le bleu le rouge avec des intensités différentes à les v 6 6 6 6 8 8 11 11 11 12 11 11 12 On pourrait dire que les noirs occupent l'espace. Il y a ce réservoir du rouge qui occupe de manière sensible. C'est très important quand on dit, justement, « mais ce n'est pas suffisant de dire ça » que Roscoe a produit la voie de sentiments, de sentiments. Mais ça reste très romantique. Je préfère penser un peu avec distance de cette histoire. Si on a parlé de Kilkegore, maintenant je voudrais, si vous me permettez, de parler des tableaux les plus aimés. C'est vrai. C'est toujours, si je demande à mon ami Elf, quel est son tableau les plus aimés, non, ce n'est pas le moment. Mais on dirait que c'est une question naïve. Ce n'est pas possible de donner une réponse. Et si je pourrais dire que c'est, par exemple, Méninas de Velázquez, je serais politiquement correct. Et j'espère qu'il n'y aura pas d'adversaires dans la salle. Je ne répéterai pas mon choix. Mais bien sûr, Roscoe, il aimait un tableau d'une manière très spéciale. Et on raconte. Il y a des témoignages. Avec une fréquence très forte dans les années 60, il visitait le moment. On lui prêtait une chaise. Il s'assayait là pendant des heures en contemplant ces tableaux. C'est tout le tableau prismé de Roscoe. L'atelier rouge de Matisse. Moi-même, je disais que c'est bien. Pourquoi ? Pourquoi Roscoe, il aimait d'une manière si singulière la télé rouge ? Justement, après son voyage en Espagne, Matisse, invité par son collectionnaire Choukine, vous avez vu la grande exposition Choukine, visite Moscou. Les écrits de Matisse sur sa visite à Moscou sont très significatifs, très relevantes. une petite lettre commence en disant « Je viens de découvrir un nouveau Orient. » Je viens de découvrir un nouveau Orient. Nouveau, pourquoi nouveau ? Parce qu'il y avait, ouais, il y avait un autre Orient, que c'est le grand Orient islamique. L'Orient des sacs décoratifs. L'exposition Meisterwerk de Mohamedanische Konz, qu'on a présentée à Munchen, et qu'il visite en octobre. Quelques mois plus tard, il arrivera à Moscou, et il dit « Je viens de découvrir un nouveau Orient. » Et quand est-ce qu'il écrit ? Ça, après la visite à la collection de Triakov, à la collésion des icônes russes du musée de Triakov, il reste bouleversal. On ne peut pas l'associer à l'art byzantin, c'est une longue question, mais il restait prêt par cette présence et ses fonds, les fonds des icônes. Quand il rentre entre 1212 et 1913, il fait les trois ateliers. Tout d'abord, l'atelier rose, qu'il se trouve au Pouchkine, à Moscou, l'atelier rouge, qu'il se trouve au MoMA, et l'atelier rose au Pouchkine, peint à Coyour, et qu'il se trouve à Grenoble. Le trou. Rodko, il ne connaît pas les autres. Il restait touché par ça. 1912-1972. Il y a quelque chose que vous avez déjà identifié, ces couleurs du fond homogènes qui occupent tout l'espace, ainsi que lesquels matisent. La différence avec le premier atelier est rélevante. qu'il y a des éléments qui flottent en composant une synthèse, une composition des éléments qui n'ont pas de rapport syntactique direct, mais ils sont seulement des rapports référentiels, qu'on dit, que Pierre Schneider, dans son étude sur ce tableau, est identifié avec des possibilités de combinaisons variantes. Il y a des matériaux qui sont déjà dans les premiers, comme les petites sculptures sur le plintho. Il y a les tableaux anneaux que vous connaissez, qui appartiennent à Choukine. Il y a les deux tableaux-là, les troisièmes. Les autres, il a commencé à faire des expériences toujours géniales avec la céramique, des kikus. Qu'est-ce que pensait le Rothko pendant des heures asseyées devant l'atelier rouge ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais la question qui m'intéresse, c'est que dans ces moments-là, commence à voir dans des constructions que je regrette de les présenter comme ça, c'est l'intensité poétique et religieuse d'une contemplation directe en place. nous avons déjà ce magnifique espace de la Félix Collection à Washington, où l'accrochage, le placement, la séquence, nous permet d'imaginer des gens. Ou encore, d'une manière plus remarquable, plus connue, c'est la visite obligée de tout ce que se reconnaît de l'œuvre de Rothko. sa lumière, la chapelle de Houston, avec ce silence. après les années 60, on peut observer une renonce à certaines couleurs, parce que parce que parce que de Rothko inicie, surtout pendant les cinq dernières années, un voyage plus obscur, sans des motifs, des nuances. On pourrait dire que l'horizon moral et spirituel de Rothko s'obscura aussi. Petite exception. c'est le tableau qui avait choisi le catalogue de l'exposition à Washington. Nous nous trouvons devant ces trois tableaux. qui commencent à suivre déjà une construction entre austérité et sensualité. Relation qui est rompue en faveur de l'austérité. Et peut-être le jeu théâtral qui véhicule l'espoir et qui est ici remplacé par la désolation d'une seule ligne d'horizon glissant d'un bord à l'autre de la peinture. Peut-être c'est Doreen Ashton que Rothko n'était plus capable de supporter plus longtemps la tension dramatique entre espoir et tragédie. Il avait en effet glissé de sa propre scène. le restaurant encore sur un modèle qui a pratiqué toujours et qui vient de vous commenter d'une manière rapide. de on raconte que Goya qui mourit en 1828 avait l'habitude de placer les dernières touches accentuées sur ses peintures à la lumière de Bouchy. Ce sont les années de Bordeaux. à la même époque de Goya, les aquarellistes anglais travaillaient en extérieur sur les motifs et commençaient à éclaircir la palette du peintre comme plus tard chez les impressionnistes français. la lumière du soleil commença à s'infiltrer dans les courants principaux de l'art moderne. à chercher une autre vue. Quand il prend de ce bleu, ce vert, de poulpre, de couleur de terre et de noir, était une couleur qui n'était pas celle des objets colorés vivement écriraient par la lumière du jour. en fait, il détestait les objets. D'un point de vue technique, c'est que tous les techniques Rodko étaient je ne sais pas si on peut dire ça, un peintre nocturne. Rodko était inspiré par la tradition romantique tourmentée par des conflits, par une anxiété sans répit. Mais le mélange de Rodko produisait des séries de structures luminescentes qui n'ont pas d'équivalence à l'art moderne et qui sont définitivement les résultats de la transformation d'une tradition que Baudelaire avait reconnue comme nouvelle. Mais le vrai génie de Rodko, ce qui, mis à part la question de la couleur, il a créé aussi un langage du sentiment. Nous arrivons déjà au final de cette lecture et il me permet aussi de partir de son dernier tableau. Black and Grey, de peine en 1970. Dans le sécrit de Rodko, de cette année, réapparaît une lecture de Nietzsche. Quelques gores, substituées par Nietzsche, et la lecture d'un texte fondamental du jeune Nietzsche, la naissance de la tragédie du Gabourg, de la tragédie. Texte qui a un impact profond sur Rodko. L'idée de Nietzsche, selon laquelle texte dédié à Richard Wagner, l'artiste, ça c'est la question, a le pouvoir de transformer le tragique en beau, en boutique. et c'est l'idée qui guide la transformation de ce chemin dernier, ce cheminement dernier de Rodko. Rilke parle d'une tragédie, d'une sagesse tragique. tragique, sagesse. Et qu'est-ce que ça veut dire, cette tragédie du jour, Nietzsche? C'est parce que nous arrivons à la conscience de la limite. Presque une vingtaine d'années plus tard, et notre grand poète, je pense à Rilke, dans la neuvième de Seligien, de Duhino, dira justement où il raconte l'histoire de cette finitude, il raconte l'histoire de cette finitude, ça veut dire d'instant, être devant d'eux, et seulement ça, rester devant d'eux. Ici, je veux faire une petite réflexion, que dans le domaine de Rodko, son dernier tableau, apparaît déjà aussi ses limites. Qu'est-ce que ça veut dire tragique? La réponse de Nietzsche, c'est le rapport des Grecs avec la douleur. C'est le tragique. Le rapport des Grecs avec la douleur. Mais je me demande, mais quelle douleur? La douleur qui accompagne la finitude. Et quelle est la métaphore par excellence de la finitude? Toujours, Nietzsche, la mort. Seulement c'était tragique à Israël, nous préparer pour la mort. C'est génial. Il y a des thérapies quand même, mais il reste sur la série. Seulement c'était tragique à Israël, nous prépare parce qu'elle nous donne l'expérience de cette douleur de la limite. il parle, c'est naturel, c'est naturel, c'est touché au-delà. Ça veut dire d'instant, chiksa, rester devant, et seulement ça, rester devant ce limite. Peut-être, à la fin, Roscoe a parcouru une exceptionnelle expérience de la vérité. Son œuvre, c'est une singulière expérience de la vérité. Et on pourrait, ces lignes que je viens de vous commenter, de vous lire, pour faire, justement, un travail de... C'est très beau, cette photo, de Roscoe, avec toute cette très mystifiée lumière dans laquelle les couleurs disparaissent, son disparaît. sa chemise, ses pantalons, l'atmosphère très lumineuse. Peut-être, c'est la couleur au-delà de ses limites. Tout est bien blanc. Mais pour arriver là, peut-être qu'en avant, il faut... défier, accepter le défi de l'œuvre. dix ans avant sa mort, il aime ce tableau, le number seven. Il aime beaucoup ce tableau. et il accepte cette image devant les numbers seven. Rien à voir avec ce transfiguration transfiguration et cette présence de ce tableau qui nous remarque. Ce n'est pas. La maladie n'a fait pas confortable que les années dernières de Roscoe étaient justement un plaisir. Peut-être que le suicide c'est le dernier moment d'une vérité prise par cette douleur, par cette tragique de découvrir l'horizon. finale. Final qui est présent dans ce dernier tableau bleu en gris. Merci pour votre attention. Applaudissements 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 Je remercie très vite Francisco Rauta pour cette méditation de profondeur historique et théorique sur l'oeuvre d'un grand peintre mais aussi sur la traversée du 20ème siècle. qu'il a su parcourir avec la précision philologique nécessaire. J'ai été enchanté en contemplant les dates de l'atelier rouge de Matisse unis avec la méditation de Rauta mais aussi avec les questions philosophiques qui sont liées à cette expérience. Et je voudrais tout d'abord rappeler le moment final cette présentation d'une photo mais qui ne l'est pas le final qui a dit tout devient blanc comme une sorte d'épiphanie d'expérience de la vérité c'est aussi un topos je rappelais hier à notre cours que quand Hoffman veut présenter dans les manuscrits du chat mur le seul moment d'extase en jouant aux orgues du monastère le seul moment d'extase de maître Chrysler c'est précisément le moment où les notes disparaissent de la partition la partition devient blanche c'est un choix qui a été fait peut-être en effet dans ces années-là de la le choix du blanc mais qui remonte en effet déjà à bien de siècles avant comme la couleur d'une espèce de perfection qui ne devrait pas passer par la par la différence la différence étant précisément l'expérience de la de la couleur mais ça c'est un premier élément que je voudrais te poser comme question mais me semble-t-il que le plus essentiel de cette de cet exposé qui donne à méditer c'est le fait que comme vous l'avez vu nous sommes dans un contexte qui n'a cessé d'être aristotélicien seulement jusqu'au 20e siècle jusqu'aux premières années du 20e siècle on a toujours conçu comme une sorte de vulgate d'aristote forme et matière alors que Rochko nous montre et il faudrait trouver ses maîtres et ses principes que la nouveauté du 20e siècle n'est pas forme et matière mais forme et couleur c'est-à-dire que la forme n'est pas le résultat final d'une matière ou ce qui donne de la signification à la matière qui continue d'exister mais que la forme est pour ainsi dire dépassée ou nécessairement liée à l'apparition de la couleur et là il y a un auteur qui travaille malheureusement on n'a pas été connu par autre cause à certains mais qui travaille dans les mêmes années 50 que tu as invoqué pour la naissance de la tragédie grecque de Nietzsche lu par Rosco cet auteur philosophe a traduit les tragédies grecques et a fait un livre c'est le maître de notre ami Massimo Cacciari et a écrit a publié un livre que j'aimerais vous soumettre dont le titre est forme et événement forme et évento l'auteur étant Carlo Diano qui était professeur de philosophie et d'esthétique à Padoue mais quel est le terme le deuxième terme que nous avons après forme forme et non pas matière mais événement seulement que évento dans la langue italienne peut être lu de deux manières dont l'une me paraît maintenant liée à cette expérience fondamentale de Rosco qui est vraiment l'interprète d'une longue tradition occidentale je suis heureux aussi des choix que tu as fait des tableaux parce que finalement ce qu'il lit d'une manière profonde aussi dans l'œuvre de Rosco n'a jamais renoncé à la forme elle est toujours là dans les volumes dans la division de l'espace dans la proposition des couleurs mais alors quel est le deuxième terme événement peut être lu comme forme et apparition ou forme et événement l'évento est ce qui se fait et aussi ce qui apparaît et me semble-t-il mais c'est une question que je te pose la nouveauté dans les années où on a étudié le leg aristotélicien de la forme entre disons les années 30 et les années 45 un peu partout en Europe et précisément quelle serait la manière contemporaine de lire la forme vu le fait que la matière est moins fiable qu'autrefois parce que on est déjà dans la période d'une physique qui a renoncé pour ainsi dire à la substance il y a toujours une confusion entre matière et substance et la physique nous montre que la matière est creuse la matière extrêmement poreuse creuse et et donc il faut trouver un autre appel et je pense là c'est une question que je te pose me semble-t-il d'une certaine manière qu'au lieu de se laisser séduire par l'événement qui a été d'une certaine manière la ligne Banffi existentialisme etc Roscoe serait plutôt par cette prise de l'espace par la couleur ce serait plutôt entre forme et apparition d'où en effet peut-être une réflexion sur les traditions qui font de l'apparition une espèce de présence d'autrui où je me limite à cette formule pour ne pas entrer dans d'autres domaines l'apparition ce serait quelque chose qui se fait jour existant déjà mais qui n'a pas encore un droit de visibilité ou de citoyenneté auprès de moi je termine sur ce point je voudrais vraiment te poser ces deux questions mais surtout la deuxième qui me paraît plus essentielle pour comprendre le XXe siècle Merci Carlo par la question c'est pas facile répondre toujours si nous restons très très proches de Rothko je préfère donner un petit tournant pour arriver là la question de la forme est restée la question centrale soit dans l'historiographie de l'art soit dans la théorie de l'art soit dans la critique d'art déjà à partir de 1900 et si on pourrait résumer si on pourrait résumer on pourrait dire que la crise du fin des siècles qui doit être interprétée comme une crise de langage est surtout une crise du primat de la forme soit pour l'histoire de l'art soit aussi pour la théorie de l'art quand Adorno déjà après sa mort Peter Surkamp son éditeur le réclamait toujours disant monsieur le professeur il vous en prie bête tout le monde attend votre esthétique votre esthétique je t'ai oui Adorno il répondait toujours je travaille sur l'argument c'est très complexe il meurt le manuscrit arrive à la maison Surkamp il y a des corrections sur les prologues et à la fin décide que la vraie initiation de ce prologue c'est que de quand la forme elle est devenue problématique l'histoire de l'art il faut l'écrire avec notre position épistémologique et cette crise a été fondée justement c'est le premier paragraphe qu'il cite à distance a été justement par un texte fondamental manifeste que c'est la Tchandosbrief de Hofmannsthal et Tchandos c'est la lettre apparaît dans un journal à Berlin en 1902 il dit justement qu'on pourrait donner cet exemple nous nous promenons par un jardin peuplé de ces statues sans œil ohne Augen Tchèque la forme porte con soi la crise du classicisme ça c'est la question c'est pour ça qu'elle associe à la crise du fin du siècle et le classicisme n'était pas autre chose qu'un système fort de formes juridiques politiques esthétiques morales et so weiter dominant sur les variations de l'expérience de la vie l'individu restait sous la marque de la grande forme et Goethe qui était le grand théoricien de cette histoire la forme est le petit événement l'événement rien d'importance la forme constitue Newton constitue la grande structure qu'est-ce qu'il se passe à la fin du XIXe commence c'est mon ami le professeur Martinez aussi sur la question ce que se produit un remboursement de cette structure le forme perde sa force et est substituée par l'expérience le primat de l'expérience c'est Simel comme commentaire de cette situation et tout devient événement et la forme se retire la réponse à cette situation bien sûr c'est l'expressionnisme allemand et le final de ce qu'on appelait le naturalisme le primat de l'évidence naturelle le primat de l'évidence naturelle Germain et la nature la nature la nature n'est plus ce que nous observons contrôlons décidons par la perception c'est c'est une vraie question c'est une vraie question les soupçons et la nature ont une très longue tradition c'est Hume qui à la fin de son treatise of knowledge disait après un effort si fort avec telle fatigue nous restons sur la perplexité aucune évidence mais pour l'art justement vous présentez une question tout à fait plus attractive directe comment la couleur émancipée constitue la base du langage artistique 1911 à Murnau Kandinsky finit ce que on l'appellera plus tard première aquarelle astrata astrita les commentaires de Nina Kandinsky il parlera toujours d'un choc dramatique toute la peinture décomposée dans un tableau sans logique naturelle sans vérité naturelle mais comme une composition libre l'adagio l'adagio de la symphonie dix de Malheur nous offrira quelque chose d'impossible de construire avec les matériaux musicaux une composition impossible événement mais prima de l'expérience et en même temps ici couleur j'ai trouvé ça très passionnant et surtout même dans la littérature pour finir avec un exemple de notre chair la différence entre Flaubert et Moussille quand dans le carnet de Flaubert quand il parle de l'éducation sentimentale il dit il y a des pages là qui sont écrites jusqu'à 27 fois il y a trouvé avec anxiété de contrôler une virgule un point ici on fera la pause ici on respirera ici on pensera à autre chose mais tout le monde se reconnaîtra dans l'éducation sentimentale Moussille quand il écrit Der Mann on est Heidenschaften il dit c'est bien l'histoire se passait comme ça Clarisse il était comme ça Ulrich il a dit ça mais nous pouvons ramasser l'histoire raconter cette autre histoire ici Clarisse en même temps il a décidé de faire ça Ulrich il est fâché et l'autre ici on pourrait écrire c'est pour ça que c'est impossible de faire une édition critique de Der Mann on est Heidenschaften il y a les événements il n'existe pas la forme qui décide sur les événements et c'est la crise de la forme si on parle de la question musicale bien sûr ça c'est plus compliqué pourquoi parce que la musique a toujours un avantage son langage est plus abstrait et le niveau d'expérimentation c'est plus haut on peut faire comme ça Schemmel Opus 11 12 il nous donne une leçon de composition justement mais vous dites il me reste la couleur ça c'est la question ça c'est la question on écrit simultanément la harmonie les reins de Schemmel déduit à son maître Maler et en même temps il y a Kandinsky le spirituel von Geist en der Kunst de simme partie la couleur mais la couleur elle commence à être appropriée comme Roscoe avec un secte mystique et ça arrivera justement à cette alchemie déterminée par le grand Mondrian par le grand Mondrian Mondrian construit justement cette architecture de la couleur et il y a des constructions intellectuelles plus sévères de la tardive avant-garde des années 40-50 les trois couleurs le rouge le bleu le jaune ce c'est le monde et quand les tableaux restaient très simplifiés on raconte toujours cette histoire on disait Mondrian mais à travers votre tableau qu'est-ce qu'il y a derrière votre tableau mais pourquoi vous me faites cette question il y a une on dit Mahatana on dit Bougi Bougi mais ça ressemble non non c'est absolument différent qu'est-ce que ça veut dire ça et il dit comme ça très amusant il dit si vous placez les yeux comme ça vous regardez mes tableaux je vous assure que derrière vous trouverez toujours à Vermeer et tout le monde enthousiaste il faisait comme ça il cherchait à voir alors Mondrian disait non non c'est pas correct c'est pas ici c'est plus fort alors le centre placé encore un peu plus fort excusez-moi monsieur Mondrian mais je n'ai réussi pas à voir Vermeer il faut faire la preuve mais vous arriverez à voir Vermeer derrière peut-être la nostalgie plus perverse je fais la preuve il n'y arrivera ici pas pour le moment reste la géométrie cool de Mondrian qui nous donne la passion de cette bien merci beaucoup de ce supplément de cours et je voulais juste merci applaudissements 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 et Sous-titrage ST' 501